Salut à vous petit et gros tentacule, bienvenue dans cette vidéo un petit peu bordélique du dimanche où on va aborder un petit peu de jeu de rôle, un petit peu de le programme de la semaine si je merdouille pas trop et puis aussi de la source d'inspi général et puis on finira sur moi, ma vie, la louse. Et puis voilà, hop, donc, commençons jeu de rôle. Ouais, je suis un peu crevé, j'ai la crève, à 8h je faisais des trucs avec les chefs, hop, dans l'ordre, dans l'ordre. Alors, Brigandine, je suis heureux, j'ai enfin bien fini la lecture, mes petits tests de création de perso. Morty a réussi comme une grande fille à créer son perso toute seule. Enfin voilà, tout bien, Brigandine, c'est vraiment une tuerie. Il y aura une vidéo longue dessus parce que j'ai envie de pouvoir prendre le temps de faire les choses bien. Mais voilà, si on doit en parler en 20 secondes, Brigandine, c'est du lourd, tu peux l'acheter. Et si t'es fan de Warhammer V1, V2, avec un système encore plus peaufiné qu'il est bien, tu peux y aller. Voilà. Après, j'ai plein de petits mets à mettre partout, j'ai des petits commentaires à faire. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y aura une version longue. Par rapport à l'univers, il y a un parti pris de création d'auteur aussi qu'on peut questionner. Par rapport aux équilibrages du retour de bêta test et non pas à la mécanique en elle-même, c'est pareil. Il y a un parti pris de l'auteur qui veut dire des choses, mais du coup, on va interroger. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à dire sur Brigandine. C'est un jeu qui, en soi, est très très bien et qui, d'un point de vue game design, est très très bien. Et d'un point de vue choix de game design, il est assez intéressant d'en parler. Donc Brigandine, on en reparlera sur une vidéo consacrée à Brigandine. J'avoue que c'est un peu le truc que je suis très très pressé de faire. Dans mes projets initiaux d'hier soir, je voulais le faire aujourd'hui. Mais en fait, je veux avoir d'autres trucs à faire qui me sont tombés sur le coin de la gueule. Mais Brigandine, j'espère avoir le temps, cette semaine, de vous faire un bon retour dessus. Je pense que je vais le lire une seconde fois tellement il est très agréable et il se lit bien. Voilà, Brigandine, ça viendra un jour et j'espère que c'est un jour prochain. C'est du très bon. Sinon, que j'aimerais bien vous faire demain, lundi. Lundi, je vais essayer de le consacrer à ressortons des vieux jeux qui sont un petit peu passés avec le temps, dans les trucs un peu oubliés mais qui sont quand même mythiques. Ou repartons des jeux de l'année précédente, qu'on en parle sur le coup parce que c'est sa sortie et qu'on en parle partout. Et puis qu'après, on en parle moins mais qui sont quand même vachement bien et qui méritent qu'on en reparle. Donc, ta ta ta, vu que j'aurais le temps d'en faire qu'un. Et que je vais me penser, pense, un, deux, trois, pencher dessus ce soir. Leur lire, quoi. Donc, vous avez à voter. Comme ça, moi, ça me permet de gratter les coms. Patient 13. Jeu d'horreur. Du très, très bon. De toute façon, les deux sont très, très bons. La question, c'est pas c'est lequel vote chouchou. C'est duquel on parle tout de suite. Sachant que, de toute façon, l'autre, on va en parler aussi après. Voilà, j'ai ma pile de ce que je veux parler, en fait. Vous n'y comprez pas. Donc, Patient 13 ou Paléomythique. Bon, beaucoup plus récent. Mais tout aussi bien. Voilà, donc, deux jeux très intéressants. Et en fait, je n'arrivais pas, moi, à trancher dans lequel je vais en parler. Parce que les deux me tentent beaucoup d'en parler demain. Et voilà. Du coup, petit sondage d'opinion. Sinon, les trucs que je n'ai pas encore lus et que je vais doucement laisser de côté pour avoir le... Voilà, j'ai une semaine chargée. Et j'ai rushé Néphilim la saison 3. Et quelque part, toi aussi, en tant que critique, c'est un peu de gâcher le plaisir de lecture quand tu rushes la lecture. Et voilà, le réveil d'Isis, la campagne de la saison 3. J'ai un peu envie égoïstement de me laisser le temps de profiter de la lecture. De ne pas lire ça en un soir comme un Google en mode top chrono. J'ai le droit de dormir quand j'ai fini de bouffer le bouquin tel un boulimique. Et vraiment de prendre le temps. Donc, je n'ai pas encore commencé. Et c'est une vidéo qui devrait traîner un petit peu avant de sortir. Parce que je n'ai pas envie de me gâcher le plaisir, en fait. Je vais la lire tranquillou. Sinon, ah putain, j'ai la crève. On va mettre la pause pour se moucher. Je pense que je peux vous... On va vous examérer de cette horreur. Voilà, voilà. Sinon, hop, la réadaptation du Femme Solio par moi-même. Disponible gratos sur le Discord. Les A sont finis. Donc, tous les monstres A ont été retouchés. À la base, je voulais faire une vidéo par semaine pour des petits exemples de monstres, machin. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc, j'essaierai de faire ça cette semaine en mode rattrapage. En plus, j'avoue, pour moi, c'est facile d'en parler. C'est moi qui les ai faits. Donc, sur le coup, le choix artistique et tout ça, je peux facilement en parler. C'est moi. Mais de toute façon, je garde la même ligne tout le long. Radapter d'un côté fidèlement les particularités qu'il y avait en ancienne, en vieille école. Essayer de remettre un petit peu de background pour y développer un peu plus. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des monstres qui tombent un peu du ciel. Puis, voilà, il y a facilement possibilité de construire un petit peu, de raconter un petit peu des choses. De diversifier aussi le type de bestioles. C'est facile sur certains types de bestioles de faire le type de bestioles commun. Et puis, les versions de la même espèce de monstres. Bon, version un peu plus expérimentée ou un peu plus diversifiée. Et puis, voilà. Donc, les A sont finis. C'est disponible en mode PDF dégueulasse. On a déjà l'illustrateur qui commence à bosser dessus. Il a carte blanche. On s'est partagé le... Je garde son secret. Alors, sur le Discord, il est grillable. Enfin, il n'utilise pas son nom d'artiste. Mais, en gros, en fait, moi, je m'occupe des stats et du texte. Et lui, il a 100% carte blanche sur la maquette et les illustrations. Et puis, on ne va pas faire comme d'habitude dans le jeu de rôle. À savoir, l'auteur se paye un illustrateur. Il lui donne son chèque et puis l'illustrateur se casse. C'est là, enfin, c'est important pour nous de faire que l'illustrateur, il est à 50% co-auteur. Enfin, je veux dire, je fais 50% et il fait 50%. Au sens, un manuel des monstres, c'est autant des illustrations, de la mise en page que le petit texte d'ambiance qui parle du monstre et puis le bloc stat. Donc, du coup, voilà. On est co-auteur, sauf qu'il y en a un qui fait le côté écrit et puis stat. Et puis l'autre qui fait le côté mise en page et jolie illustration. Et enfin, je trouve que ça vient, en fait, dans la philosophie du truc. Il n'y a pas l'auteur qui s'achète un illustrateur. On est parti prenant l'un l'autre du projet. Et puis voilà. Et son axe directif artistique, là, il est parti sur les premiers qu'il nous a fait. C'est à la boche. Voilà, il est un truc très bochien. Enfin, je suis super content des premières illustrations qu'on a en retour. Ça, vraiment, ça tabasse, on ne va rien avoir à envier à certaines productions professionnelles. Je veux dire, de toute façon, c'est un illustrateur pro. Ça tabasse vraiment sa maman. Les quelques illustrations, là, qui sont tombées, elles sont terribles. Ah ! Interlude chat ! Voilà. Fin de l'interlude chat qui est aussi devenu synchrone. L'interlude mort-il-rentre à la maison. Donc, j'ai fait l'interlude. Je prépare un café, quitte à interluder. Donc, on en était à... Je suis assez content de moi-même sur le fanfolio. Je suis extrêmement fier de l'illustrateur que j'ai débauché. Là, honnêtement, vous n'êtes pas prêts. Et puis sinon, pas dire grand-chose. Les blocs stats et la version texte non corrigée est disponible gratos sur le Discord. Et ça sera ça jusqu'au bout. Donc, pour ceux qui n'ont pas de thunes, mecs qui sont intéressés pour reprendre du monstre old school. Voilà. Vous avez la version gratos. Bon, bah, beaucoup moins belle. Et voilà. La version pro, en fait. Je ne vais pas débaucher un illustrateur professionnel pour dire tu bosses gratuitement. Je vais dire, attends, attends, attends. Puis, d'ailleurs, moi aussi, j'aime bien pouvoir manger. Bon, j'ai fini de m'étendre. Merde, j'avais un truc prévu aussi en plus par rapport à ça. Je sais plus loin. On s'en fout, ce n'est pas grave. Par contre, alors, depuis que cette chaîne existe et que j'y paye pas, on n'arrête pas de vous dire que ça, c'est vraiment un must-have dans les traductions des bestiaires éditeurs tiers qu'on a en français. Donc, c'était chez EO et Doigon, chez BBE. Ils les ont sortis pour la gamme 1, 2, 3 Roll & Play. Par contre, bon, quand même, avoir très, très souvent le nez dedans, il y a un truc qui m'énerve. J'aurais pu faire une vidéo qui buzz rien que là-dessus. Mais autant le matériel anglais est ultra qualitatif, autant on est content d'avoir la version française avec des belles illustrations, une belle pagination. Mais le nombre de coquilles qu'il y a, des coquilles dans les blocs stats. Putain, BBE, ils ont réussi à avoir, pour l'époque, c'était en plus le plus meilleur du marché. Mais non, il y a d'autres bestiaires quand même, éditeurs tiers qui sont renommés. Et ils ont réussi à nous tradre ça avec des coquilles pas possibles dans les blocs stats. Il n'y en a pas 150 000 non plus, mais putain, c'est vrai que quand tu tombes dessus et que tu utilises comme, toi, une bible de référence à la créa avec 2-3 autres bouquins, c'est assez casse-pieds. Voilà, voilà, voilà. Et puis pour un bouquin 60 balles, putain. Oh, c'était mon petit énervement de cette semaine, parce que c'est encore arrivé sur 2-3 monstres que je comparais, machin. Puis tu fais, ah non, mais là, en fait, il y a une erreur statistique, machin, pop, pop, pop. Tu vas regarder sur le PDF anglais. Ah, il n'y a pas l'erreur dans le PDF anglais. Putain, ils ont réussi à merder la trace des stats. Bravo, BBE. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère. Je n'ai pas du tout le PDF de la version Roll & Play, machin, je ne crois pas. J'espère que ça a été corrigé dans la version. On réédite ça sur Roll & Play, parce que quand même, avoir un tel matériau... Et puis, tu vois, c'est un peu comme... Enfin, j'allais faire des comparaisons culinaires, on s'en fout. C'est quand même dommage, voilà. Sur ce coup, c'est quand même dommage. Là où ils ont vraiment bien joué, c'est qu'il est beau. Et puis qu'ils ont réussi à avoir une putain de pire licence, puis c'est bien qu'on l'enfonçait. Là où ils l'ont mal joué, c'est que l'intérêt d'un vestiaire, c'est quand même d'avoir des blocs stats qui soient non-buggés. Et d'avoir des bugs dans les blocs stats, c'est quand même un peu... Ouais, il est méga beau, mais le principal, en fait, c'est d'avoir des blocs stats qui n'ont pas de problème. Et puis, il y en a. Il n'y en a pas 150 000, honnêtement. C'est pour ça que je n'en fais pas une vidéo, à part qui m'aurait permis d'avoir du clic et du buzz. Parce que ce n'est pas non plus une hérésie, ce n'est pas une infamie. Tu le repères, tu changes ça facilement. Mais il y a une petite récurrence casse-pied. Voilà, voilà. Bon, j'arrête de partir en live là-dessus. Mais quand même, toutes les semaines, je repère une nouvelle, quoi. C'est saoulant. Ensuite, ensuite... Alors que je n'en ai repéré que deux d'embrygandines. Ensuite, ensuite... J'avais un plan, et je ne sais déjà plus du tout où je vais. Ah ouais, je suis censé parler du programme de la semaine. Donc lundi, comme vous savez, le vote patient 13 ou paléomythique. Il y avait un truc, plus ou moins, on ne savait pas si on arrivait à aller caler les dates ou pas. Et puis du coup, on ne va pas trop pouvoir. Mais Melville, plus invité surprise, plus moi-même, le retour, ça viendra. C'est dans les tuyaux. C'est juste... C'est difficile de coordonner les agendas de tout le monde. Donc ça viendra, mais sur semaine, il y a une petite ouverture. Mais du coup, ça va être compliqué, machin. Et puis bon, du coup, ce ne sera pas cette semaine. On verra, je croise les doigts pour la semaine prochaine. De sûr, en interview, on devrait entendre parler de Branca et Lugna en fin de semaine avec l'Empire Contre-Claque. Donc très, très heureux que ça se fasse. L'Empire Contre-Claque, ça va être une de mes frustrations de l'année pour une raison très simple. On a un groupe qui compte le jouer. J'aurais bien voulu m'incruster en tant que joueur parce que ce n'est pas moi l'EMG. En plus, c'est quelqu'un qui a déjà passé sur cette chaîne, c'est Aljo. Qui est un fan de Branca Lugna lui aussi. Qui fait des parties où on se fend la gueule. Et du coup, non, l'Empire Contre-Claque, je vais être obligé de le lire en tant que critique, ludique. Et du coup, je vais l'avoir dans l'os. Je ne vais pas pouvoir être joueur. Et ça, c'est un truc... Il y a le côté très, très cool d'avoir une chaîne YouTube de parler du drôle. Parce que tu peux rencontrer des auteurs et puis de temps en temps, tu as des SP qui tombent. Et puis, le jeu drôle gratuit, on fait un faux cul pour dire que ce n'est pas agréable. Par contre, le côté, il y a des trucs que tu aimerais jouer en tant que joueur. Que non, tu es obligé de les lire. Et puis, pour avoir un retour dessus, du coup, l'Empire Contre-Claque, je serais peut-être émulier un jour. Mais je ne pourrais pas avoir l'immense joie de le découvrir côté joueur. Et ça, ça me l'a fait de temps en temps. Mais là, c'est vraiment le truc. Je me dis, ben merde. J'aurais voulu, non pas vous en parler avec, ça va sortir, je l'ai lu, c'est génial, machin. J'aurais voulu me dire, ouais, j'ai été joueur il y a six mois. Et puis, en fait, je ne pourrais pas. Donc, c'est ultra frustrant. Brancalenia, c'est vraiment le pire Contre-Claque. Enfin, on l'attend. Et je vais être vraiment dégoûté de devoir griller mon fusil. Enfin, je vais griller mon tour, je ne pourrais pas être joueur. Ça, c'est très, très chiant. Voilà, voilà. Sinon, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu ? Je ne sais plus, on s'en fout, on verra. Ah si, en important, les tutos Nef. Donc, je vais essayer d'alterner. Parce que Nef, en fait, je l'aime bien. Et puis là, il y a la Alpes 3 de la troisième saison. Mais il y a un moment, la troisième saison, elle sera un peu derrière nous. Et puis, bon, il y aura d'autres choses pour Nefilim dans du temps futur. Mais je ne vais pas attendre qu'ils sortent des trucs de temps en temps. Je vais essayer de faire une vidéo neuf par semaine en alternant du tuto. Jusqu'à ce qu'il y ait assez de tutos pour qu'on trouve que c'est facile, en tant que nouveau joueur, d'y mettre. Il faudra du tuto MJ aussi. Mais à un moment, voilà, chaque chose en son temps. Donc là, on va être quand même du tuto présentation de l'univers pour les joueurs. Et puis, du tuto vieille MJ se fait plaisir en alternance. Voilà, une semaine, là, cette semaine, il y a du tuto joueur qui est sorti. Donc, prochain tuto joueur dans 15 jours. Et cette semaine, ça va être du tuto. Tuto, ça part dans tous les sens. On verra que pour MJ, on va se faire plaisir avec les sélenimes. Et on va répertorier, voilà, si j'arrive à ne pas avoir de hiatus dans la semaine compliquée, on va répertorier tous les différents types de sélenimes qu'on a eus sur tous les suppléments depuis la V1. En essayant de ne pas en oublier. Parce que bon, il y a le sélenime de base. Mais pour ceux qui sont au courant du background, il y a vraiment, voilà, il y a des variantes. Je veux dire, il y a ceux qu'on trouve dans le A, les cousins. Mais il y a aussi surtout, pas le baron samedi. Il y a ceux qui font le rituel de la lame 13. Enfin, il y a pas mal de petits sous-titres de Néphilim. Les Néphilim russes. Les sélenimes russes. Il y a pas mal de choses comme ça. Donc, voilà. C'est ce qui me fait penser. Rien à voir. Je déteste avoir à regarder mes vidéos, à me réécouter, machin. J'avoue que pour Néphilim, je me réécoute en mode, oh là là, j'espère que j'ai pas d'une connerie. Oh là là, j'espère que j'ai pas d'une connerie. Et je me trouve beaucoup plus supportable en vitesse 1,5. Voilà le petit truc en bas sur YouTube, tu peux t'accélérer. Voilà, je supporte pas de m'écouter. Mais au moins, en 1,5, je suis plus supportable de moi-même. C'était un égotrip. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre ? Qu'y a-t-il d'autre ? J'ai à peu près tout fait. J'ai réussi à faire dans le désordre. Donc maintenant, avant d'atteindre... Bon, voilà. Hop, deuxième partie de la vidéo. On parle plus trop jeu de rôle en lui-même. On va parler sourds d'inspiration, séries, tout ça, tout ça. Puis après, je vous raconterai les petits machins de ma vie pour qu'en ce moment, c'est le bordel. Donc, en série, on a fini True Detective, la saison 4. À la fois très, très bonne et à la fois une putain de trahison. Pourquoi c'est une putain de trahison ? Parce qu'en fait, True Detective, ça a toujours été une série détective. Voilà, c'est un truc policier. La saison 1, j'ai pas encore vu la saison 3. Je vais la voir, voilà, dès que ce sera la prochaine grosse série que je vais voir. La saison 1 avait cette ambiguïté de... Il y a une vraie intrigue policière. Et si tu veux, tu peux avoir moyen de voir ça sur un côté fantastique. Mais t'es pas du tout obligé. Et la série se tient en elle-même policier, série rationnelle. La saison 2, il y a pas une bride de pointe de fantastique. La saison 3, je sais pas, tu la découvrirais bientôt. Et la saison 4, en fait, c'est l'inverse de la saison 1. Tu ne peux pas la voir sans... Enfin, je veux dire, tu la regardes de loin. Enfin, elle est fantastique. C'est plus une série policière, c'est une série policière et fantastique. Voire fantastique et policière. ça aurait complètement sa place dans une série fantastique très light. Voilà, où le fantastique n'est pas expliqué lourdement. Je connais des séries fantastiques qui vont moins avec des sabots pour le côté fantastique. Voilà. Et je me suis revu à certains épisodes, pour le plaisir d'être agrément sûr, il y a deux passages où, en fait, scénaristiquement, ça ne tient pas debout si on n'accepte pas que c'est une série fantastique. Voilà. Rationnellement, t'as envie de dire, ça, non, en fait. Si on est dans un univers non fantastique, 100% rationalité, sans magie, là, ce n'est pas possible. Ça ne s'explique pas. C'est un événement impossible. Ce n'est pas improbable, c'est impossible. On a la scène où la vieille anglaise, qui joue aussi dans A Killing Eve, je ne sais plus l'ongue, l'actrice, trouve les cadavres scientifiques. Bon, elle le trouve, voilà, dans le désert de glace, parce qu'elle a des visions d'un mort qui lui indiquent qu'ils sont où, les mecs à 10 kilomètres ? Bon, ben, dans une nuit continue. Alors là, tu les attendais à la fin de C-Rex. Comment elle est impliquée ? Comment elle sait ? Non, non, c'est vraiment juste, c'est là la vision d'un mort qui l'amène vers les morts. Ça, c'est bel, fantastique. Et à la fin d'épisode, merde, je ne sais plus si c'est un ou deux, enfin, voilà, les deux héroïnes enquêtrices ont une vision simultanément, enfin, c'est une vision sonore. Mais bon, il y a quand même un élément fantastique qui se manifeste, qui va pouvoir s'expliquer dans la série par une découverte future. Alors, il n'y en aurait qu'une qui aura halluciné, tu peux te dire, ouais, c'est son inconscient qui, machin, mais non, là, elles l'ont chacune à des endroits différents sur le même laps de temps temporel quand l'explication à cette vision auditive sera compréhensible pour elles et surtout qu'elles auront, voilà, la raison du... C'est au-delà de la raison. Je veux dire, c'est une vision sur un truc qu'on ne les a jamais entendus parler. Enfin, c'est de la précognition. C'est de la précognition. Elles préapprennent un truc qui sera clair pour tout le monde dans l'épisode 6. C'est de la précognition. Donc, True Detective, dans la saison 4, est très bien. Mais si vous pensez voir une série 100% policière où tout l'aspect un peu magique, fantastique va s'expliquer et qu'en fait tout est rationnel, c'est un mensonge. La saison 4 de True Detective est une série fantastique. Maintenant que j'ai fini de dire ça, c'est une putain de bonne série. La galerie de personnages est très bien. L'aspect culturel avec... Ce n'est pas des inuits, mais enfin, les vraies personnes qui étaient là avant dans les déserts de glace, c'est super intéressant. C'est vraiment du... C'est un sans-fout. La saison est très très bonne. Le seul point d'attaque sur lequel on peut taper très fortement, c'est qu'on ne vend une série policière quand c'est une série fantastique. Sinon, moi, j'ai adoré un truc d'actif, j'adore. C'est juste, voilà, c'est un peu comme... On te dit Game of Thrones, c'est une série hystérique, tu arrives, non, ce n'est pas une série hystérique. Voilà, c'est un peu le même type de mensonge. C'est, voilà, j'achète une tarte aux pommes, en fait, c'est une tarte aux fraises. Même si c'est une super bonne tarte aux fraises, moi, j'étais là pour une tarte aux pommes. Un truc d'actif, c'est une série policière, sauf qu'en fait, non, la saison 4, c'est une série fantastique. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais aller créer sans dos, enfin, je me garde le meilleur pour la fin. Allo, épisode 5, bon, saison 2, épisode 5 d'Allo, toujours aussi bon. Ils ont réussi, quand même, à faire un vrai scénario et un vrai truc avec des personnages intéressants. Il se passe des petites choses sur un jeu de tir. Voilà, semaine après semaine, tu te dis, avec le matériel qui était pas ouf pour une série télé, ils ont réussi à faire une bonne série télé. Donc, bien joué les scénaristes. Furiz, j'en parle juste parce que Morty, elle aime bien le truc qui est sorti sur Netflix, une série française version Netflix. Bon, ben, Furiz, voilà, tout se voit venir au kilomètre. Moi, j'accroche moins, mais Morty, elle aime bien. Donc, on se regarde ça, voilà, certains soirs en mangeant. Bon, c'est de la... Des fois, on sait encore le cours, Florent, l'actrice principale est géniale. mais bon, c'est parce que... Ben, voilà, c'est peut-être parce que je suis un petit peu sensible à son charme. Après, scénaristiquement, ça reste... Ouais. Encore une fois, à l'international, t'as envie de dire, tiens, la série française est moins qualitative que plein de séries d'ailleurs, même quand ils ont le budget Netflix. Et on sent à chaque fois le surjeu du cours Florent. Ben voilà, Furiz, Furiz, quoi. C'est pas mauvais. C'est pas la série de l'année. Voilà, voilà. En bonne surprise, la demoiselle et le dragon que je vois se faire un peu tacler à certains endroits parce que oulala, c'est woke, oulala, c'est féministe. Mais putain, mais il y a un moment où c'est une histoire de princesse qui est balançant sacrifice à un dragon. Donc ouais, le personnage principal, ça va être une meuf. Puis ouais, elle va apprendre à sortir les doigts du cul parce qu'en fait, c'est la meuf qui survit, l'histoire. C'est pas les 150 autres avant qui se sont fait bouffer et qui sont mortes. Donc oui, elle sort un peu du lot. C'est le principe même. C'est celle qui arrive. Donc oui, elle sort un peu du lot. C'est joué par le personnage, enfin l'actrice qui jouait Elf quand elle était plus jeune. Du coup, qu'on voit qu'elle a bien grandi dans Stranger Things. Elle joue très bien. Enfin, il n'y a pas de surjeu. La seule scène, c'est autant envie de dire, là, vous avez abusé. C'est la scène d'ouverture où tu la découvres, en fait, avec ses petits bras pas plus épais que les miens. Elle fend des bûches, telle une guerrière viking. C'est le seul moment où tu fais, ah, vous avez abusé. Ses bras, ses mains, moi, je ne fais pas ça. Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais ils n'ont pas les mêmes bras que nous. Et là, l'actrice, non, ce n'est pas crédible. Sinon, en fait, tout le long, ça passe bien. Enfin, je m'attends de une telle merde que personnellement, ça a vraiment été une bonne surprise. C'est bien. Ce n'est pas du tout le film de l'année. Si vous n'avez rien d'autre à regarder, que vous avez envie de vous poser un petit coup tranquille sur le canapé, c'est une petite manière de réécrire le conte de fées sans du tout tomber dans 15 millions de travers. Les personnages sont intéressants. Le père de la princesse t'a envie de lui défoncer sa race, mais sorti de ça, c'est bien joué. Ce n'est pas dégueu. Il y a un peu de budget pour les effets spéciaux. C'est très très honnête. J'ai vu que certains y allaient vraiment avec le gros bashing sa mort. C'est du bashing totalement immérité. C'est une histoire divertissante qui ne marquera pas l'histoire du cinéma, mais qui se regarde bien. Ça ne vaut certes pas un Bilbo, ça ne vaut pas une grande méga production, mais c'est de la bonne... C'est du bon film série B, qui se regarde très bien où tous ceux qui ont participé au projet, il n'y a personne qui a à voir. Moi, ça ne m'a pas semblé du tout une hérésie. Il n'y a pas de passage où tu te dis que c'est de la merde. Il y a des petits passages un peu scénaristiquement où tu te dis qu'elle a beaucoup de points de vie la princesse. Oh tiens, les limaces magiques qui tombent bien. Il y a des limaces guérisseuses de points de vie là où il faut bien. mais c'est une petite réécriture du conte de fées de princesse à sauver qui est sauf par elle-même qui passe très très bien avec en plus... Je ne vais pas vous parler de la fin, mais il y a une petite fin qui m'a bien fait plaisir rapport à la dragonne. C'est du très bien. Si vraiment tu veux jouer à un, c'est encore une attaque contre le méchant patriarcat, machin, avec des surlectures de 25 niveaux, c'est possible de faire du tricotage, mais ça restera du tricotage parce que ce n'est pas vrai. C'est l'histoire de la meuf qui survit à un rituel sacrificiel. Le seul problème avec ce film, c'est les bandes annonces qui ont tout spoilé. Tu as un début qui est très conte de fées normal qui est un peu le début chiant avant d'avoir un basculement sur la gentille princesse après mariage idéal et offert en sacrifice avec un dragon qui est un moment de basculement du film qui est totalement spoilé partout. Il est vendu comme ça l'affiche du film, tu la vois entre les griffes d'un dragon. Littéralement, tout est vendu alors qu'en fait, il aurait vraiment gagné à être beaucoup plus mystérieux le teasing et un truc du genre ça ressemble à un conte de fées mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Il y a autre chose parce qu'il y a vraiment un basculement. On est sur du survival aurore. Ouais, survival aurore avec des pincettes parce que tu sais très bien qu'elle va s'en tirer mais quand même, bonne surprise. Voilà, un film qui est bâché par certains que je trouve ce bashing totalement immérité. Oui, ce n'est pas du grand cinéma mais ça se regarde très bien. Une bonne petite production, voilà tout. Et enfin, on se garde le meilleur pour la fin. Shogun, on s'est mangé les trois premiers épisodes. Shogun est une tuerie. C'est vraiment... J'avais peur qu'il refasse un truc un peu pourri ou qu'il cherche trop sur une nostalgie ou il y a des clins d'œil à la série originelle mais surtout, on est sur une vraie réadaptation du roman et c'est bien. Voilà, Shogun est très très bien. On ne tombe pas dans la fascination du Japon faudal. Ouh là là, c'est très très bien. Tu as vraiment les travers de cette société qui sont portés à l'écran. C'était déjà le cas. De toute façon, c'est le cas dans le bouquin. C'était le cas dans la première série. On est... Voilà. Il y a des petites pointes de fanservice mais surtout pas trop pour ne pas rendre la série hermétique ou lourdingue ou une réussite. Elle arrive directement dans... Voilà, enfin, elle va être dans les séries de l'année. Je ne sais pas ce qui doit sortir comme série cette année en lourd pour concurrencer Shogun. Shogun arrive comme grand, grand prétendant à être la série de l'année. C'est... Fouah ! Moi, ça m'a cassé des dents. C'est vraiment... Je regarde les épisodes qui sont presque d'une heure. J'arrive à la fin, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure. Je fais la suite. Je fais la suite. Il s'est passé tout ça. Tu ne sens pas le temps passer. C'est une putain de superbe réussite Shogun mais... Allez-y, les yeux fermés. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à cette série. C'est super. Des fois, tu as envie de t'agginer du genre... Le Japon Feodal est super avancé sur plein de points mais ils en sont encore au néolithique de la chaussure. Le Japon Feodal, c'est le néolithique de la chaussure. C'est ce truc où j'ai envie de dire des couillonneries mais c'est ultra respectueux. C'est bien. C'est beau. C'est bien fait. Il y a un casting de malade. Les acteurs jouent bien. Les effets spiglés. Il y a le budget. Tout est bon dans Shogun. Vain Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Enfin voilà, Shogun, si vous étiez un peu à vous dire oulala, j'ai un peu peur mais allez-y les petits joints. C'est sûrement la série de l'année. Pour que quelque chose détruine Shogun aux prétendants de la série de l'année, il va falloir du métal lourd parce que là, on est sur un sans faute. Je vais être obligé de me regarder les épisodes que j'ai déjà vus en attendant fébrilement à la prochaine épisode. C'est du waouh, 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 voilà. Bon, et on va finir par un petit conseil jeu vidéo mais raccord jeu de rôle. Il y a une grosse, grosse chaîne sur YouTube qui s'appelle Game Movie Land qui fait du montage de jeux vidéo. Des fois, c'est intéressant, des fois, c'est pas intéressant. Ils le font en montage film. Et là, j'ai découvert cette semaine que je n'ai pas fini de le voir parce que c'est une vidéo de 5 heures. Donc en fait, je me la mets pour dormir quand j'ai autre chose à... Et bon, voilà. Mais bon, en plus, j'étais pas mal pris avec les Néphilim donc du coup, j'ai très très peu avancé. Je me suis regardé les 3 premiers quarts d'heure. Immortal of Arrèhum. Putain, j'arrive plus à me lire. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais en fait, c'est un univers magico-fantastique mais où il y a des histoires de lignes mana et puis de guerre entre humains pour s'accaparer justement la puissance magique des lignes et tu regardes la première demi-heure tu te dis ouais, là on a un cadre de jeu de rôle. On a un putain de cadre de jeu de rôle. Tu peux facilement le motoriser avec Dizono Head. Tu peux le motoriser avec DD5 en choisissant les sorts par type... Il y a 3 types de magie dans le jeu par type de magie. Puis en disant tout le monde y joue soit un guerrier soit un roublard et puis après il y a les bugs de pouvoir dans ce rceleur tombe puis en fonction de si t'es un spécialiste tu touches à toutes les formes de magie. Enfin, c'est l'invitation à faire de la bidouille soi-même et puis voilà. Donc un background service sur un plateau immortal off Areum Aveum Aveum enfin voilà le lien dans la description vraiment du service sur un plateau et qui va nous rattacher aussi à ce côté du jeu de rôle qui on a plein de super productions du coup on achète et puis on joue à ce qui est déjà fait par quelqu'un d'autre pour nous ça c'est le mauvais côté d'avoir autant d'offres alléchantes en ce moment en jeu de rôle c'est que on a moins ce côté faire soi-même à la maison alors que bon un jeu de rôle super bien maquetté qui sort dans le commerce c'est quand même à la base le trip de quelqu'un c'est lui qui a trippé qui a fait un truc et c'est vrai et c'est vrai que le do it to self il y a un moment il ne faut pas oublier que c'est la base de notre passion et voilà si vous avez envie de mécaniser des petites envies d'adaptation de systèmes dans un univers très alléchant servi sur un plateau qu'en plus vu que tu n'en as rien à foutre du lore officiel et que tu ne fais pas la version officielle chez toi tu prendras ce qui t'intéresse tu changeras des petits trucs en fonction de toi tes envies de ce que tu as proposé sur ton univers de jeu Immortal a vraiment été une belle surprise en termes de du lore inspirant pour du jeu de rôle dans une ambiance très grosse guerre parce qu'en gros t'as les gentils de la magie contre les méchants de la magie je ne sais pas si à la fin ça va être comme ça mais bon le début de l'histoire est comme ça et puis c'est bien intéressant hop lire dans la description allez hop 31 minutes ah je ne vous ai pas perdu du merdier de mes chèvres ah ouais bon bah non mais comme d'hab les chèvres font chier je me tape 200 bornes mardi matin pour aller pour aller faire du tri j'ai fait 15 millions d'aller retour à une déchetterie mardi soir appel de mort qui oh les chèvres elles ont buté telle partie de grillage de machin du voisin bon bah voilà un retour mercredi matin pour refaire refaire le grillage du voisin merci les chèvres et samedi soir parce que non une fois dans la semaine c'est pas suffisant elles ont déchiré pareil un grillage que je m'étais fait chier à faire pour protéger un arbuste et le voisin les a vu faire ces charognes elles sont trois elles se mettent à trois en fait tout près d'un poteau et elles sautent sur la clôture elles sautent sur la clôture elles sautent sur la clôture en se reliant jusqu'à plier le poteau putain de saloperie de chèvres donc voilà demain c'est lundi j'avais prévu carrément d'autres trucs il fallait que je retourne justement à 200 bornes pour faire du tri en fait lundi je vais redresser des poteaux parce que cet après-midi je vais tronçonner donc à un moment les chèvres on a un mini enclos dans le gros enclos elles sont en mini enclos en prison et donc il va falloir remettre du poteau retendre le trou et je vais investir dans le barbelé et puis j'étais vraiment récalcitrant à mettre un fil barbelé au dessus mais là elles font chier donc je vais mettre du barbelé sur mes dessus de protection d'arbust pour que voilà dès qu'une fois qu'elles jouent on s'amuse à faire plier le truc elles soient piquées un bon coup puis qu'elles arrêtent parce que j'ai vraiment autre chose à foutre de mes semaines que faire des allers-retours pour rattraper leurs conneries voilà donc si si vous épouse surkiffe les chèvres que c'est très mignon et machin ouais c'est mignon les chèvres mais chez les autres voilà les chèvres c'est une plaie au quotidien ouais ouais je sais pas si c'était audible elle disait je t'entends mais dire non mais c'est spécial dédicace cédric d'aider sa compagne qui avait envie de chèvres à lui il a pété de rire parce que bah depuis qu'elle apprend toutes les les conneries que les miennes font bah voilà elle en a plus envie des chèvres donc les chèvres c'est super attachant en plus une fois que tu les as t'as envie de leur faire enfin je leur fais des pou pouilles moi elles ont des petits noms je leur fais des câlins tout ça mais arrête de surveiller ce que je vais me dire sur tes chèvres tu le sais deux fois cette semaine qu'elle nique tout bah les fils tais-toi les fils la journée de la femme c'était hier c'était hier ou avant-hier je sais pas on s'en fout c'est ces journées de la femme tous les jours mais voilà maintenant qu'on arrête de dire des conneries on sait vraiment voilà t'as tes voix deux fois avant de craquer pour des chèvres c'est super attachant mais c'est un potentiel de foutage des merdes j'ai régulièrement des témoignages des gens qui disent ouais nous aussi on a essayé elles ont niqué la voiture elles ont niqué ça et pourtant mais là elles ont un terrain de foutre pour leur gueule mais c'est pas assez voilà elles connaissent leur coin faut aller foutre la merde ailleurs voilà voilà donc c'est pour les chèvres et sinon j'ai failli foutre le bon si j'exagère failli foutre le feu à la forêt c'est complètement marseillais mais j'étais hier à tronçonner dans la forêt et je trouvais que ma tronçonne elle chauffe quand même un peu bon c'est fini c'est pas grave je finis de ah tiens tu fumes un peu mais c'est pas grave je finis ça et en fait elle a tellement chauffé que j'étais en train de couper une base de souche que la mousse de la souche sur laquelle ma tronçonneuse s'appuyait pour faire le pivot et couper le gros truc a foutu le feu à la mousse alors honnêtement il n'y a pas eu grand chose en feu il y a eu sale mousse mais j'étais en train de tronçonner et je vois des petites flammes qui commencent à dépasser de la tronçonneuse j'ai vite enlevé j'ai éteint le machin puis tu vois je crois que là je vais rentrer à la maison la tronçonneuse est vraiment trop chaude pour réussir à foutre le feu avec la mousse mouillée parce qu'à la base il y a plus de semaines la mousse elle n'était pas mousse sèche depuis trois semaines qu'attention ça va partir non non la mousse la tronçonneuse a réussi à virer toute l'humidité qu'il y avait dedans et à l'enflammer je me suis dit non on va pas tuer la tronçonneuse ça coûte cher une tronçonne voilà donc hop je vais retourner aujourd'hui mais ouais ça m'a impressionné quand même le truc était monté tellement en température qu'elle m'a foutu le feu à la mousse qui était sur le bois que j'étais en train de couper non mais c'est pour vous c'est une anecdote de voilà vieux guide découvre la tronçonneuse mais pour moi ça a fait bizarre quand même je suis tranquille tout seul dans la forêt à couper et puis il y a des flammes sous la tronçonneuse qu'est-ce qui se passe voilà bon t'es content de tronçonner à un moment où tout est humide partout il y a zéro chance de foutre le feu à la forêt mais putain ça en était c'est-à-dire tu tapotes le truc ça dégage sur des feuilles sèches enfin c'est ouais voilà bon fin de mes aventures je ne sais pas ce que la semaine prochaine me réserve en problèmes qui vont me péter à la gueule mais voilà c'était les aventures de la semaine voilà voilà sur ce je vous laisse et je mets ça en ligne salut les gens je vais bien et voilà si vous avez oublié il y a choisir entre pour demain moi ce soir je me remets le nez dans Passion 13 ou dans Paléomélytique parce que parce que de toute façon les deux me donnent envie je tournerai ça demain matin je pense juste après mon petit déj et puis voilà parce qu'après j'ai des tas de choses à faire et puis voilà tout simplement allez hop bon jeu à vous bonne semaine à vous et puis n'hésitez pas Shogun si vous pouvez le voir légalement et légalement rien à branler Shogun c'est la série du moment ou à la rigueur attendez que les épisodes soient sortis et gardez-vous ça sur un week-end vous faites le gogol le dimanche voilà tu te mets à Shogun à 14h dehors il pleut machin tu finis Shogun il est 22h mais tu t'es pris une claque monumentale dans la gueule t'as vu voilà parce que là vous allez être je fais la suite je fais la suite Shogun est super si vous avez la possibilité de vous réserver une après-midi début de soirée pour tout vous manger à la suite quand ça sera sorti ça peut être un très très bon choix sinon Shogun enfin voilà sautez dessus c'est une tuerie c'est une tuerie c'est super c'est super tous les acteurs sont fantastiques moi ça m'a je vous laisse je vous dis bien bonne semaine à vous salut les gens salut les gens salut les gens